Appuyé à la création d'emplois au bénéfice des jeunes, le centre d'embainement Djesila Diabate de Sabalibrou, en commune 5 du district de Bamako, vient de former 204 jeunes en coupe-couture, maquillage, tatouage, entre autres. La remise d'attestation a fait l'objet d'une cérémonie initiée pour l'occasion. La promotion est baptisée Feu Adamant Sangaré, un ancien élu de la commune, Aïssa Taba et Soumaïla Konari. L'une des préoccupations majeures qui fait couler beaucoup d'encre au Mali reste l'employabilité des jeunes. Dans le but d'absorber les taux de chômage, 204 jeunes filles viennent de bénéficier de cette formation. Elle a porté sur la coupe-couture, le maquillage, les foulards, les tatouages et l'application du henné traditionnel, une initiative du centre d'embainement Djesila Diabate. Cette année, nous avons pu former 204 apprenants qui ont fini leur formation, dont il y a 106 en djabi, 55 en tatouage, 14 en maquillage et foulard et 29 en coupe-couture. Nous avons pour l'objectif de former les jeunes dames et hommes pour ne pas être au chômage. Pour la coupe-couture, c'est 3 ans, maquillage et foulard est 2 mois, tatouage et djabi est 3 mois. Cette cérémonie de remise d'attestation, qui sanctionne 3 mois de formation, donne Qutus à ces jeunes de s'installer à leur propre compte. Je suis en train d'appliquer les hennés et à faire la couture. Nous sommes heureux ce soir de recevoir ces diplômes. On a beaucoup appris. Nous sommes désormais prêtes à voler de nos propres ailes. Je remercie particulièrement les directeurs et les professionnels qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir un métier à exercer. La promotion 2023 du centre d'embaignement Djesira Djabate porte le nom de Féadama Sankaré, un ancien élu en commune 5 du district de Bamako, une marque d'hommage à l'illustre disparu. Merci. 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 Merci.